Alors dans cette vidéo, on va servir un petit peu de ce qu'on a fait dans la dernière vidéo sur les différences de deux variables aléatoires. Donc là je vais prendre une variable aléatoire, deux variables aléatoires. J'ai déjà une première variable aléatoire que j'appelle x. Je peux dessiner sa distribution. Et sa distribution c'est peut-être n'importe quoi. Enfin là je vais dessiner une distribution qui est à peu près normale, mais c'est pas du tout important qu'elle soit normale. Voilà, je la dessine comme ça. Donc c'est une distribution qui a une moyenne réelle, la moyenne sur toute la population. Je vais l'appeler mu de x. Voilà. Et puis elle a aussi une variance, une variance que je note comme ça, c'est la variance de x. Voilà. Donc ça je répète, ça c'est ma première variable aléatoire. Elle a une distribution qui peut être n'importe laquelle, pas forcément une distribution normale. Alors ensuite j'ai une autre variable. que j'appelle y. Et là je vais faire pareil, je vais dessiner sa distribution. Voilà. Donc là je vais dessiner aussi une distribution, une loi en cloche, mais c'est pas du tout important que ce soit une loi normale. Et puis cette distribution, elle a aussi une moyenne réelle sur la population qui est mu de y. Voilà, je l'appelle comme ça. Et puis elle a également une variance que j'appelle comme ça sigma carré de y. Voilà. Donc ça ce sont les paramètres sur la population de la variable y. Alors il y a une raison pour laquelle on n'est pas obligé de partir de variables aléatoires qui suivent des lois normales. Puisque de toute façon ce qu'on va faire maintenant c'est, ce qu'on a déjà fait dans plein plein de vidéos, passer aux distributions d'échantillonnage des moyennes. Donc je vais commencer par le faire pour x. Tout ça c'est de la révision, mais je vais le faire pour deux variables, ce qu'on n'a pas fait d'habitude. Jusqu'à maintenant on avait toujours utilisé une seule variable. Donc là je vais commencer par donner la distribution d'échantillonnage pour la variable x. Alors je l'écris, c'est la distribution d'échantillonnage des moyennes. Et je vais prendre une taille d'échantillons, donc distribution d'échantillonnage des moyennes. Et je vais prendre ici une taille d'échantillons, taille d'échantillons de, on va l'appeler n. Donc la taille des échantillons ici ça sera n. Je vais le faire en violet. Et voilà. Alors bon, ce qu'on sait, c'est que si la taille de l'échantillon est suffisamment élevée, on va être dans les conditions du théorème de la limite centrée. Donc notre distribution d'échantillonnage des moyennes va suivre une loi normale. Donc ça va être quelque chose comme ça, je vais la tracer ici. Alors je vais avoir une courbe en cloche, et puis ce que je sais aussi, ça c'est toujours le théorème de la limite centrée, c'est que ça va être une courbe en cloche un peu plus resserrée autour de la moyenne, avec un écart-type un peu plus faible que la distribution d'origine. Donc je vais faire une courbe en cloche qui va être un peu plus pointue, disons, voilà, un peu plus resserrée autour de la moyenne. Et c'est approximativement une loi normale. Donc sa moyenne, il y a une moyenne réelle aussi, ça c'est, on l'avait appelé mu de x bar. Et ce qu'on sait, puisqu'on est dans les conditions du théorème de la limite centrée, n est suffisamment grand, et bien on sait que cette moyenne mu de x bar, la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes de x, c'est la moyenne de x. C'est la moyenne réelle sur toute la population. Voilà. Alors on sait aussi que la variance de cette distribution d'échantillonnage des moyennes, alors je vais l'écrire comme ça, sigma de x bar au carré, et bien le théorème de la limite centrée nous dit que c'est cette variance-là, c'est la variance réelle, ici, donc sigma au carré de x, divisé par la taille de l'échantillon, qui est ici n. Voilà. Ça c'est vraiment de la révision, c'est tout ce qu'on avait vu sur la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc maintenant je vais faire la même chose pour y, donc ça c'était pour x, et là je vais faire la distribution d'échantillonnage, je vais l'écrire un peu vite, des moyennes de y. et puis je vais prendre ici une taille d'échantillons différente, bon je ne suis pas obligé de la prendre différente, mais là je vais montrer que, effectivement, j'ai deux variables aléatoires, je ne suis pas obligé de prendre les mêmes tailles d'échantillons, donc je vais faire ça dans le cas tout à fait général. La taille des échantillons, ici, c'est, on va dire, on va l'appeler m. Voilà. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais tracer la loi que suit la distribution d'échantillonnage des moyennes. Je sais que ça va être à peu près une loi normale, et je sais aussi que son écart-type va être un peu plus petit, donc là aussi je vais avoir une courbe un peu plus pointue, un peu plus resserrée autour de sa moyenne. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, et je sais, comme tout à l'heure, que la moyenne de cette distribution d'échantillonnage des moyennes, de y, donc mu de y bar, eh bien ça, ça va être la moyenne réelle sur toute la population. Donc la moyenne mu de y. Je sais aussi que l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, donc je vais écrire plutôt, je vais parler en termes de variance, la variance de la distribution d'échantillonnage des moyennes, eh bien c'est la variance réelle, donc sigma au carré de y, divisé par la taille de l'échantillon, qui est m. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait de la révision, j'ai pris deux variables aléatoires, j'ai regardé leur distribution, et puis regarder les distributions d'échantillonnage des moyennes dans les deux cas. Alors bon, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai fait la même chose avec deux variables différentes, eh bien c'est parce que maintenant, je vais considérer une nouvelle variable, une nouvelle variable aléatoire, que je vais appeler z, et en fait, cette variable aléatoire, ça va être la moyenne de x moins, là je vais prendre les mêmes couleurs, moins la moyenne des y. Alors je vais préciser un petit peu ce que ça veut dire. Là j'ai donc ma variable x, si je prends un échantillon, par exemple de taille n, je peux dire par exemple de taille 30, je prends un échantillon de taille 30 là-dedans, je calcule sa moyenne, en fait cette moyenne, c'est un élément de la distribution d'échantillonnage des moyennes, c'est une donnée de cette distribution d'échantillonnage des moyennes, donc je vais pouvoir, si par exemple ici, j'ai pris mon échantillon et que j'ai trouvé que la moyenne c'était 9,2, et bien ici 9,2 ça sera une valeur de cette distribution d'échantillonnage des moyennes de x, et donc ici j'aurai x bar égale 9,2 par exemple. Et puis je fais la même chose avec y, donc là j'ai ma distribution, j'ai ma variable aléatoire y avec sa loi, et je prélève un échantillon de taille différente, par exemple 50, je prends un échantillon de taille 50 là-dedans, j'en calcule la moyenne, et j'obtiens une valeur y bar de cette distribution d'échantillonnage des moyennes en fait. Et bien ce que je vais considérer maintenant, c'est la variable aléatoire qui consiste à dire, quand je prends un échantillon de taille n, j'ai une moyenne, x bar, et quand je prends un échantillon de taille différente, pas forcément, on n'est pas obligé de prendre la même taille d'échantillon, donc je prends un échantillon de taille m de la variable y, je calcule sa moyenne, j'obtiens une valeur de y bar. Et bien dans ce cas-là, la variable z, c'est la moyenne de l'échantillon que j'ai prélevé dans la distribution des x, moins la moyenne de l'échantillon que j'ai prélevé dans la distribution des y. Voilà. Donc j'obtiens en fait une autre variable aléatoire qui va dépendre de l'échantillon de x que j'ai prélevé et de l'échantillon de y que j'ai prélevé. Voilà. Et donc là, ce qu'on va se demander, c'est quelle est la loi de cette variable aléatoire, de cette nouvelle variable aléatoire différence, la variable z qui est x bar moins y bar. Alors on va essayer de construire cette loi, la loi de la variable z. En fait, il y a déjà des choses qu'on sait d'après la vidéo précédente, la vidéo qu'on a faite la dernière fois. On sait par exemple quelle est la moyenne de cette variable. Alors ça, je vais l'écrire ici. La moyenne de z. Donc je peux l'écrire comme ça. C'est la moyenne de x bar. Je vais garder les couleurs. C'est la moyenne de x bar moins y bar. Voilà. Et ça, on avait vu la dernière fois dans la vidéo précédente qu'en fait, c'est la moyenne d'une différence de deux variables aléatoires. Donc en fait, on avait vu que c'était la différence des moyennes des deux variables aléatoires. Donc on va pouvoir écrire ça comme ça. c'est mu de x bar mu de x bar moins mu de y bar. Moins mu de y bar. Moins mu de y bar. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Enfin, c'est une des choses qu'on avait vues dans une des relations qu'on avait vues dans la dernière vidéo. Il faut supposer que x bar et y bar sont indépendantes, bien sûr. Évidemment, ici, on travaille d'une manière un petit peu abstraite. On verra des cas plus concrets avec des valeurs numériques dans les prochaines vidéos. Et ce que je peux te dire tout de suite, c'est que l'intérêt de ça, ça va être de pouvoir faire de l'inférence statistique sur une différence de moyenne. Donc on va pouvoir donner un intervalle de confiance, par exemple, d'une différence de deux moyennes ou faire des choses de ce genre-là. C'est ce qu'on fera dans les prochaines vidéos. Ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'était aussi le calcul de la variance d'une différence de deux variables aléatoires indépendantes. On avait vu que la variance, je vais l'écrire ici, la variance de z, que je peux écrire comme ça, c'est la variance, comme je viens de l'écrire, de x bar moins y bar. Ça, c'est la variance de z. Et ce qu'on avait vu, c'est que la variance d'une différence de deux variables aléatoires, c'est la somme des deux variances des deux variances des variables aléatoires. Donc c'est la variance de x bar plus la variance de y bar. Voilà, ça, c'est les deux résultats de la vidéo précédente qu'on avait établie, qu'on avait vu. Et donc, en fait, on peut déjà avoir une expression des deux paramètres de la variable z. Alors maintenant, on va essayer de tracer sa distribution. Donc ça va être une loi normale aussi. Donc ça, on ne va pas le démontrer ici, mais c'est une loi normale. Donc je vais tracer une courbe en cloche, comme d'habitude. Et ce que je sais, c'est que l'écart-type de cette variable-là, ça va être un écart-type, va être un peu plus grand que celui-ci, un peu plus grand que celui-là. puisque la variance ici, c'est la somme des deux variances. Donc l'écart-type de ma variable z va être supérieur aux deux écarts-types de mes variables x et y. x bar et y bar. Donc je vais tracer une courbe en cloche plus épatée, disons plus large, avec un sommet plus aplati, un pic moins pointu que les deux distributions que j'avais ici. Puis bon, je vais pouvoir placer la moyenne. Alors la moyenne, ici, c'est mu, de x bar moins y bar. Et ce qu'on a vu, c'est que c'était la différence des deux moyennes, donc mu de x bar moins mu de y bar. Et puis, cette distribution a aussi une variance. Alors la variance, on l'a écrite ici, je vais la réécrire comme ça, c'est sigma de x bar moins y bar au carré. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est donner une expression de cette variance-là, sigma de x bar moins y bar, donc la variance de cette variable-là. on peut l'exprimer en fonction des deux variances d'origine. Puisque nous, ce qu'on avait vu, c'est que la variance de x bar, c'était la variance réelle de la population x divisé par n et la variance de y, la variance réelle de toute la population de y sur la taille de l'échantillon m. Donc on va, on peut l'écrire ça, on peut donner une autre expression de cette variance-là. Je vais l'écrire comme ça. la variance de x bar moins y bar, on va la réécrire en se servant des relations du dessus, de ces deux relations-là, celle-ci et celle-là. Donc cette valeur-là, la variance de x bar, je vais l'écrire comme variance de x divisé par n plus ce terme-ci, variance de x bar qui est la variance de y, la variance réelle de y divisé par la taille de l'échantillon qui est m. Donc là, on obtient une autre expression de la variance de x bar moins y bar en fonction des deux variances réelles et des tailles des échantillons. Donc ça, c'est une relation intéressante. Et puis à partir de cette formule, on peut calculer l'écart-type de notre distribution de différence des moyennes tout simplement en prenant la racine carrée des deux membres. Donc ici, on va avoir la racine carrée de la variance de x bar moins y bar. C'est l'écart-type de x bar moins y bar. Et ça, je vais pouvoir l'exprimer comme la racine carrée de cette expression-là, de cette somme-là. Donc de l'écart-type, la variance, pardon, sigma de x et la variance réelle de la population x divisé par n, taille de l'échantillon qu'on a pris dans cette population de x, plus la variance des y, la variance réelle des y, divisé par la taille de l'échantillon m, la taille des échantillons qui est de m ici. Voilà. Donc ça, c'est la formule qui donne l'écart-type en fonction des variances des deux distributions dont on est parti, l'écart-type de la différence en fonction des variances des deux variables. Et c'est une formule assez intéressante parce qu'elle ressemble un peu à une distance, on dirait un peu l'expression d'une distance. et on verra plus tard si on arrive à dégager des outils pour visualiser ça, pour comprendre un petit peu mieux ça. Voilà. Enfin bon, ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, c'est qu'on va faire de l'inférence statistique avec ce qu'on vient de faire ici sur la différence de deux variables en prenant, par exemple, deux échantillons et en regardant s'il est probable que ces deux échantillons aient la même moyenne. On va faire donc de la statistique inférentielle avec deux variables. Voilà. Donc ça, c'est le programme pour les prochaines vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501